Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente mon Astro Agenda 2023 de Astro Bistro aux éditions 365. Alors cet agenda, cet agenda en fait, c'est pas un agenda scolaire, il part de janvier 2023 à décembre 2023. Et ce qui est cool, c'est qu'il a des spirales, mon dieu, mais j'adore les spirales, c'est tellement pratique. Alors, il est super sympa, il est basé bien sûr sur l'astrologie. Hop, on va ouvrir tout de suite. Donc il n'est pas très très grand, mais il est pratique. Et surtout, je me suis tapé des barres avec cet agenda, parce qu'il y a plein de petites notes comme ça, qui ma foi sont plutôt très drôles. Alors, on commence avec, qu'est-ce que l'astrologie ? A propos des autrices, donc on a Claire de Croix-Barbeau avec Audrey Labussière. Les points vitaux d'un thème, soleil, ascendant, maître ascendant, la lune, les planètes rapides, Vénus, Mercure, Mars. Donc à chaque fois, un petit résumé sur ces planètes, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, on les a jusqu'à Mars, oui, parce que c'est les planètes rapides, pardon, autant pour moi. Ensuite, mes infos personnelles, mon thème astral, si toutefois on a envie de le noter, dessinez sa carte du ciel si ça vous amuse. Les anniversaires à souhaiter, mon Dieu, je n'ai pas autant d'amis. Non, moi je n'ai pas d'amis. Le calendrier 2023, les vacances scolaires et on commence tout de suite avec les pages de début de mois qui seront identiques à chaque fois. Donc on a janvier 2023 avec ça, ça j'adore à chaque début de mois avoir un petit tableau récapitulatif pour avoir un visu rapide sur ce qui se passe. Donc avec les lunes, les différentes phases lunaires et un petit focus sur le signe du mois. Donc ici, décembre, alors oui, on commence fin décembre, j'ai dit janvier mais on commence en fin décembre. Avec le mois du Capricorne, son portrait, qui est-il, comment aime-t-il, que pense-t-il, ses points santé, ses correspondances. Voilà, donc un petit récap. Ensuite, zoom sur les planètes du mois. Donc on a par exemple Mercure rétrograde du 1er au 18 janvier en Capricorne. Mars stationne tous les mois en gémeaux à 8-9 degrés, la nouvelle lune du 21 janvier. On a un petit spécial Mercure rétrograde. Et on a un petit horoscope, voilà, ambiance du mois. Mais c'est un petit horoscope, voilà, pour les béliers, les taureaux, etc. C'est toujours sympa. Personnellement, c'est beaucoup trop général pour qu'on y croit. Mais je trouve que c'est toujours sympa à lire, voilà, ça a passé le temps. Ensuite, voilà un petit peu comment c'est fait. On a largement de quoi écrire, sauf si vous êtes un ministre. Dans ce cas-là, dommage, vous n'aurez pas assez de place. Quoique. Et on a toujours une petite citation, une petite anecdote, quelque chose. Et puis ici, on a le petit calendrier avec la date qui est entourée, au cas où vous ne sauriez pas. Donc, citation de Capricorne, par exemple, de Olivia Ruiz qui est Capricorne. Aller de temps à autre dépoussiérer les tiroirs de la commode permet de maintenir les souvenirs en vie pour qu'ils ne s'échappent pas, ces petits farceurs. Voilà. Ici, on a une astro-info. Si vous êtes né du 2 au 4 janvier, l'étoile Pélagus vous donne de la sincérité, de l'optimisme et vous aide à réussir. Encore une petite situation de Capricorne, Michelle Obama. Vous voyez, c'est assez simple, assez épuré, mais j'aime bien, c'est clair en fait. Donc ça, l'astro-info, alors c'est ça qui m'a donné des barres parce que vous les aurez tous pour tous les signes. Le premier mot du petit Capricorne, c'est bof. Mon fils est Capricorne. Honnêtement, bof, c'est un petit peu ce qui résume ça. Je n'arrive pas à l'impressionner. C'est un petit garçon qui a... Bon, ben voilà, il ne s'exprime pas forcément beaucoup. Enfin, il ne s'extasie pas forcément beaucoup. Contrairement, normalement, quand on est enfant, dès qu'on a un truc, on est là, oh, waouh, on s'extasie. Lui, bah, franchement, pour arriver à l'extasier, il va falloir mettre un paquet avant d'y arriver. Donc c'est pour ça que le mot bof, ouais, c'est ça. C'est un peu, je suis déjà blasée de tout en fait. Donc je trouve ça, enfin, pour moi en tout cas, c'était totalement ça pour mon fils. Voilà, un petit proverbe de Capricorne. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et donc on a ça à chaque fois. On passe en février avec le mois du verso. Zoom sur les planètes du mois. Et ce qui est bien, c'est qu'on a parfois des petites choses, voilà, comme un spécial Saint-Valentin. Avec Vénus soleil, c'est l'amour avec un grand A. Vénus lune cherche un petit nidouillet, etc. Voilà. L'ambiance du mois avec l'horoscope, etc. Des citations de verso. Les premiers mots du petit verso, moi tout seul. Voilà, je suis ascendant verso, j'ai envie de dire c'est totalement ça. L'amour selon les signes, c'est Alors, pour en connaître quelques-uns de ces signes, j'ai envie de dire oui. Oui, bien sûr, de façon générale. Il y a toujours plein de subtilités, mais j'ai envie de dire oui. Et c'est pour ça que je me suis quand même bien marrée avec cet agenda, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même que je retrouve qui sont juste. Voilà. Hop, le mois du poisson. L'ambiance du mois. Citation. Le premier mot du petit poisson, si tu veux. Voilà. Là, on a un spécial Pâques. On s'est trouvait ça rigolo aussi. Pâques vient sonner ses cloches et les signes se sont prêtés au jeu. Le bélier détale comme un lapin. Le taureau se tape la cloche. Le gémeau pose un lapin. Le cancer est une maman poule ou un papa poule. Le lion cherche la poule aux œufs d'or. La vierge marche sur des œufs. La balance a deux sons de cloche. Le scorpion est un chaud lapin. Le sagittaire prend les autres pour des cloches. Le capricorne s'émet sous cloche. Le verso ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et le poisson se couche avec les poules. Je le trouve vraiment amusant. Le premier mot du petit bélier. Vite ! Je confirme. Je confirme. Donc voilà pour cet agenda. À chaque fois, on reprend le même schéma. Ça, j'aime bien aussi. Le spécial Fête du Travail. Quel signe est fait pour quel métier ? Par exemple. Pour le bélier, c'est un métier passionnant et dynamique. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne nous dit pas quel type de métier. Genre journaliste, des trucs comme ça. Je crois qu'à un moment donné, si, ils en parlent. Non, ils n'en parlent pas. Mais plutôt la sphère, on va dire le style. Donc, Taureau, un métier tranquille, agréable, sécurisant. Gémeaux, un métier en open space avec des gens. Ça, je trouve assez juste, on va dire. Ça n'empêche pas qu'un cancer peut faire un métier passionnant et dynamique. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui résonne par rapport à ces signes. Voilà, voilà. Donc, on a ça jusqu'à décembre. Et à la fin, on va y arriver. Donc, on a les différentes maisons. Ça, c'est plutôt pratique aussi. La maison 1, elle correspond à la personnalité, au caractère affiché, à l'apparence. La maison 2, ça, c'est la maison du Taureau. Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. Et à chaque fois, on a des petites précisions sur la maison. J'aime bien quand c'est court. Quand c'est bien résumé et court. Les cycles de la Lune, la nouvelle Lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte, etc. Ici, on a un tracker des Lunes. Le tableau des correspondances des signes. Bélier, les dates, le symbole, l'élément et la planète. Et là, on a aussi les correspondances des maisons. Avec les plantes, les pierres, les chiffres favorables et les couleurs. Et chaque maison correspond bien sûr au signe. Mes observations, mois par mois. Avec signe solaire, signe lumière, ascendant. À chaque fois, vous avez un petit encart. Voilà, après ça, c'est les références, mes références bibliographiques qui ont été utilisées. Voilà. Mes comptes Instagram, Astro et autres sites inspirants. Le saviez-vous ? L'importance de l'heure de naissance. La rétrogradation de Mercure est une illusion d'optique. Ouais, ça j'avais déjà lu. L'héritage astral, le thème astral. Les planètes en domicile. Tu sais, bouge cousu pour les signes les plus discrets. Quels signes s'intéressent à l'astrologie ? Voilà, quelques petites infos et des notes. Et à la fin, on a aussi quelques petites planches d'autocollants. Voilà, à coller dans l'agenda. Très sympa. Voilà, on en a quand même quelques-unes. Et puis surtout, les spirales, c'est la vie. Et là, on peut même me mettre des petites fichettes si on en a besoin. Bref, un agenda que je trouve vraiment sympa, rigolo, avec plein de petites infos. Et surtout, il n'est pas trop chargé. C'est super sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous faites plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada